bonsoir bonsoir écoutez je m'appelle justin je viens de passer les cinq dernières années en asie alors je vous vois venir non je n'ai pas passé cinq ans comme ça à faire non chose soit clair j'ai habité en asie en espace asie et le plus dur pour rester en chine c'était trouver un visa à l'époque je travaillais dans un bar français pas tout à fait légal puisqu'il était enregistré sous une licence de salon de coiffure mais ça va on était de mèche avec la police s'il vous plaît je vais vous demander de rester calme histoire que je vais vous raconter est un petit peu tiré par les cheveux pour faire ce visa complètement faux je devais me rendre en malaisie à kuala lumpur j'ai booké mon vol sur la malaysian airlines le vol mh 370 un pékin kuala lumpur j'ai pris un vol aller retour si c'est pas dans les habitudes de cette compagnie aérienne compagnie aérienne dont le slogan à l'époque était vous voulez aller quelque part mais vous ne savez pas où non bah du coup je les ai appelé oui bonjour oui c'est par rapport à votre slogan voilà donc si on voyage avec vous on va où à l'eau oui non parce que en général et vous on finit toujours à l'eau j'ai perdu le contact je me suis dit c'est pas grave j'ai quand même pris mon vol j'ai adhéré à kuala et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié mes photos d'identité mon contact pour le visa me répond en lettres majuscules par texto if no pet you're a big trouble traduction française si pas de photo grand trouble bon petit détail je viens quand même d'arriver à 8h30 du matin j'ai rendez vous à 9h je viens de quitter l'hiver glacial pékinois et c'est moins 17 degrés j'atterris à kuala lumpur en début février il fait 38 degrés j'ai ma doudo une d'hiver sur moi mes bagages et le petit déjeuner de la malaysia airlines qui est sur le point de descente du toboggan c'est une situation que je souhaite à personne dans cette salle bon miracle je tombe sur un petit autochtone qui me fait des photos d'identité en trois minutes chrono et puis je me dirige vers vers mon point de rendez vous qui était un hôtel pour rencontrer mon contact pour le visa que je connaissais pas je n'avais jamais vu qu'on appellera chantal pour l'histoire je me retrouve donc à attendre chantal dans le lobby un peu perdu un peu comme comme si c'était la première fois que je donnais mon passeport à un inconnu dans un lobby d'hôtel à kuala lumpur en gros quoi ça faisait vachement film d'espion je m'attendais un mec en un père beige chapeau avec un journal avec deux trous dedans de trou de fente parce que les mecs sont bon bref et putain je l'ai aperçu la vachille faisait peur c'était un mix entre un parrain de la mafia et j'en vais s'en placer Justin c'est ça oh 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 chacun son tour quoi hein hein t'as entendu la médica et ben là c'est pareil un parrain justin c'est ça tu viens pour le vita moi le passeport moi l'argent d'abord oui parce que dans ce pays le billet le plus fort équivaut à 6 7 euros ça prend du temps bien donne moi le pas de port voilà merci à l'année prochaine du coup merci 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 merci